Nanterre est une ville de la banlieue parisienne située à l'ouest de la capitale. Elle a connu entre les années 1950 et 1970 des transformations spectaculaires. A la fin des années 60, l'Arche et les Tours de la Défense n'existaient pas, ainsi que les bâtiments de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le RER n'était pas construit et l'université était entourée de chantiers et de bidonvilles. Mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Nanterre c'était ça. Une petite ville de banlieue au milieu des terrains vagues. Ce corps de ferme au cœur du vieux Nanterre avait jadis une toute autre apparence. Le logement des fermiers se trouvait face à un bâtiment où on élevait des vaches en stabulation. Jusque dans les années 50, il y avait encore dans Nanterre quelques bêtes, mais c'était vraiment les dernières. À côté des pavillons ouvriers et des terrains en friche, Nanterre est déjà en 1950 une ville industrielle où sont implantées de très grandes entreprises. Ce grand immeuble de verre était à l'époque construit de pierre, de fer et de béton. C'était l'usine Simca. L'entreprise allait jusqu'à la rue, l'avenue qui est là-bas. Je pense que vu les transformations, l'entrée devait être là, mais on ne pouvait pas y rentrer. Il ne fallait monter pas de blanche ou alors on avait toute une armée de gardes sur soi et on ne pouvait pas rentrer. Nanterre, c'était vraiment que des ouvriers qui travaillaient. Et c'était les 3-8, qu'il est de nuit, qu'il est du matin, qu'il est de jour, c'était la bousculade. Tout le monde pointait, à cette époque-là, il fallait pointer les arrivées et tout. Dans mon entreprise, par exemple, ils mettaient des pièces, alors soit qu'ils avaient les bras attachés, comme je trouve seulement des presses, qu'ils appuyaient sur des manettes, il fallait chercher la pièce et tout ça. Ils arrivaient à avoir une telle rapidité, il y avait quand même un minimum de boni à faire, qu'ils arrivaient à se faire baiser les doigts sous la presse en allant plus vite sur la machine. J'avais un bonus ou un boni, vous savez quoi qu'on l'entend, de 20% supplémentaire si je faisais 50 ou 100 pièces de plus. Mais déjà, il fallait que je bosse fort, bien, si je voulais déjà avoir mes 500 pièces. C'était affreux, le travail, c'était un travail brouillant, insupportable, mais la plupart du temps, c'est la main d'oeuvre émigrée, les étrangers qui se faisaient venir, ils faisaient le seul boulot. À la fin des années 50, une partie de la main d'oeuvre de Nanterre est logée dans CHLM. Ces cités sont expérimentales. Elles sont les premières en France à profiter d'un système de préfabrication industrielle. Les camions apportaient les panneaux qui étaient repris par des grues, montaient les uns sur les autres, comme ça, et ça se montait assez rapidement. Et tous les jours, de grandes plateformes amenaient des panneaux préfabriqués, où c'était des morceaux de mur, avec les fenêtres étaient déjà insérées dedans. Et ça se montait comme un jeu de cubes, comme les enfants avec des cubes. On monte les maisons, les étages les uns sur les autres. Et la cadence était à peu près de livrer quatre logements par jour. On a construit comme ça, dans cet ensemble, 2580 logements. Les relations entre les locataires étaient des relations de solidarité, de convivialité. Parce qu'on avait oublié du pain, alors on allait chercher un petit morceau de pain chez le voisin. Si on avait besoin de sel ou de moutarde, allô, t'as pas du... D'autant plus que les relations entre voisins étaient des relations, j'allais presque dire, fraternelles. Et on arrivait ici, dans des logements neufs. C'était clair. Il y avait le chauffage central. Il y avait une salle d'eau. On avait une cuisine. Et on avait des commodités que l'on n'avait pas dans les logements où on était avant. Les escaliers. Mais c'était les escaliers en tôle. Les enfants, ça remue, ça bouge. Quand ils descendaient l'escalier, ils se dépêchaient. Et c'était le tambour dans les escaliers. Des gens pourraient considérer que d'être relogé dans certains HLM, c'est un petit peu une punition. Mais à l'époque, c'était vraiment l'accession à un certain confort que l'on n'avait jamais connu dans notre existence avant. A la fin des années 50, les HLM côtoient de plus en plus des zones de bidonvilles. Ici, entre la Défense et le centre de Nanterre, ces bidonvilles abritent des travailleurs immigrés qui viennent surtout d'Afrique du Nord, et plus particulièrement d'Algérie, qui est alors un département français. La France, à cette époque, a un très fort besoin de main-d'oeuvre. Quand ces travailleurs arrivent à Nanterre, on les abandonne là, sans assistance et sans ressources. Ils construisent des baraques et ces premiers campements deviennent vite de véritables bidonvilles. Il y a une barrière qui a été construite pour éviter que le bidonville ne s'étale. Et toute baraque construite en infraction était détruite. Bon, il y avait des drames humains, bon, mais ça c'est la vie aussi. Donc le bidonville était gréagé pour éviter qu'il ne se réponde dans ce sens. En 60, j'avais 8 ans. Nous sommes arrivés en plein mois de novembre, un jour de pluie, et on a débarqué dans la boue. Alors, en fond, à l'âge de 8 ans, pour un petit bidon, moi j'étais persuadé de partir au paradis terrestre. J'étais persuadé que la France, c'est le pays où on se lave avec du parfum. Et là, c'est vraiment le cauchemar, une incompréhension totale. Il me chauffe au gul. Les premiers jours, quand on est arrivés, on vient du sud-est algérien, on était dans une autre civilisation. Moi, enfant, âgé de 8 ans, le premier bien que j'ai pu avoir, c'était la petite cuillère. Le premier soir que j'ai pu avoir une petite cuillère, j'ai dormi avec. Il y avait une petite cour, il y avait un coin où il y avait le charbon, un coin où on déposait les seaux, les seaux d'eau. En hiver, il ne fallait pas oublier de faire rentrer un seau parce que sinon, tout était gelé. Il y avait aussi, j'allais dire, les rats qui, d'année en année, prenaient, j'allais dire, de l'assurance. Il y avait des cas graves de morsures de rats, d'enfants, eux-mêmes d'adultes. Les baraques avec le goudron, le bois, elles brûlaient comme des allumettes. Il y avait les bouteilles de gaz qui explosaient, qui faisaient des dégâts. Il y avait des gens qui étaient brûlés, qui étaient pris dans leur sommeil. Et puis, c'était le sang qui peut. À côté des logements sociaux et tout contre un bidonville, on construit dans les années 60 une université qui doit désendorger la Sorbonne. Elle se construit elle aussi sur un terrain en friche. À cette époque, l'université est très mal desservie par les moyens de communication. En 1964, lorsque nous venions par le bus, nous passions par ce chemin. Ce chemin était un chemin de chantier, en fait. Et c'était un chemin qui était plein de poussière en été et qui était rempli de boue dès qu'il pleuvait. Si bien que beaucoup, beaucoup d'étudiants venaient en botte de manière à se protéger. Ils venaient tous de l'ouest de Paris, sur Rennes, Rueil, mais beaucoup de Neuilly. Les étudiants n'avaient qu'une hâte. C'était de repartir, repartir. On venait suivre les cours et on repartait sur Paris, sur le quartier latin, sur les grands quartiers, de manière à aller chercher notre documentation. C'était totalement une faculté inachevée. Totalement, totalement. Il y avait quelques étudiants, mais très très peu, qui côtoyaient les bidonvilles. Ce n'était même pas côtoyé, ils rentraient directement dans le bidonville. Ils rentraient dans le bidonville pour aller donner des cours d'alphabétisation, pour remettre à niveau certains élèves de primaire et autres. Mais c'était une infime minorité. Ces étudiants venaient dans ce bidonville, surtout par solidarité avec les travailleurs immigrés. Les étudiants de Nanterre seront parmi les premiers à contester non seulement l'université, mais aussi l'ensemble de la société. Ce mouvement aboutit à mai 68. Ces manifestations, ces émeutes, la grève générale. Aujourd'hui, à Nanterre, les immeubles d'habitation côtoient les grands bâtiments d'administration et les centres d'affaires.